Selon le site du gouvernement, en 2020, 102 femmes et 23 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire. 14 enfants mineurs sont décédés tués par un de leurs parents dans un contexte de violence au sein du couple. 82% des morts au sein du couple sont des femmes. Et ça, c'est en France. Aux Etats-Unis, selon le NCAVD, environ 20 personnes sont abusées physiquement par un partenaire intime. Pendant un an, cela équivaut à un million de femmes et d'hommes. Mariés pendant la pandémie, Joseph et Émilie Ferlazo étaient censés célébrer leur premier anniversaire de mariage avec un camping trip dans le Vermont. Le couple part de Norfield, dans le New Hampshire, le vendredi 15 octobre dans le bus qui leur servait de maison et dans lequel ils vivaient dans la propriété des parents d'Émilie. La route vers Bolton dans le Vermont dure un peu plus de deux heures. C'est une ville rurale dans les contreforts ouest des Green Mountains, à 30 miles de l'est de Burlington et des rives du lac Champlain. La sœur de Joseph et son copain avaient loué un Airbnb non loin de là. Mais lundi 18 octobre, Joseph, âgé de 41 ans, revient sans Émilie, âgée de 22 ans. Il dit qu'elle est introuvable. Si tu aimes les histoires atypiques, de paranormales, de crimes, mais aussi les vidéos de cours d'anglais, je t'invite à t'abonner. Ça fait toujours plaisir et ça agrandit la communauté et cela ne mange pas de pain. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à liker. Ça aide au référencement, mais je te laisse avec le générique. Sous-titrage ST' 501 New Hampshire Petit état des Etats-Unis, pas très redondant comme phrase. C'est un état de la région de la Nouvelle-Angleterre, caractérisé par ses villages pittoresques et ses vastes étendues sauvages. Des kilomètres de parcs merveilleux, de lacs placides et paysages ruraux dignes des plus belles cartes postales. Un bien beau cadre pour une histoire si funeste. Cap sur une petite ville de New Hampshire, Plymouth. Émilie Schwartz y est née en 1999, le 25 juillet. Son père se nomme Randy et sa mère Adrienne. Décrite comme quelqu'un de lumineux et de pétillant, elle est inscrite à l'école de Concord High School et participée au Cross National. Elle était plutôt sportive. Ses parents se séparent et Émilie part donc vivre chez sa mère et son beau-père David. Niveau professionnel, Émilie devient aide-soignante en 2019. Prendre soin des autres faisait en fait partie de sa personnalité. Mais son ambition première était de devenir infirmière auxiliaire et cosmétologue. Du moins, c'est ce qu'elle planifiait pour son avenir. Début 2020, Émilie fait une rencontre qui va se révéler être la plus cruciale de sa vie. Un homme plus âgé, Joseph Ferlazo. En effet, il avait 40 ans, donc le double de son âge. Et les deux tombent amoureux. Et il devient bientôt évident pour Émilie que Joseph était l'homme de sa vie. C'était un tatoueur et les deux étaient épris l'un de l'autre. Si bien que la même année, le 12 octobre, ils se marient. Il n'était donc plus question d'Émilie Schwartz, mais d'Émilie Ferlazo. Elle forme donc une famille de trois membres avec son mari et leur chien, Remington, surnommé affectueusement Rémy. Tout semblait bien se passer, mais petit bémol, petite miette de pain dans le sable, cheveux dans la soupe. La famille d'Émilie n'a jamais rencontré Joseph. Enfin, jamais, mis à part une seule rencontre qui s'est déroulée de façon étrange. Quelque chose n'allait pas chez Joseph sans qu'il ne sache quoi. Puis, la mère et les amis d'Émilie ont commencé à remarquer des bleus et des égratignures sur la peau d'Émilie. Mais Émilie repoussait tous les commentaires d'un ossement d'épaule. En octobre 2021, donc il n'y a pas si longtemps, le jeune couple s'apprête à célébrer leur un an de mariage. L'occasion pour eux de faire un road trip dans leur chevrolet converti en van. Un road trip jusqu'aux collines du Vermont pour un cadre pittoresque et un peu d'intimité. Le 15 octobre, il quitte donc New Hampshire jusqu'à un Airbnb à Bolton. Tout semblait idyllique jusqu'au matin suivant où les deux ont une dispute mouvementée, du moins selon ce que dira par la suite Joseph. Une dispute si mouvementée qu'Émilie demande à Joseph de s'arrêter pour qu'elle descende du van. Émilie sort alors du véhicule pour marcher sur le bord de la route. Pendant ce temps-là, et toujours selon Joseph, il s'arrête dans un magasin à Bolton pour une collation logique. Tu viens de te disputer avec ta femme et tu la laisses sur l'autoroute pendant que tu vas t'acheter quelque chose à manger. Une barre chocolatée dans un magasin. Super logique. Lorsqu'il décide de revenir sur ses pas, ou plutôt sur ses roues, Émilie est introuvable. Elle avait disparu. Bah voyons. On pourrait penser que logiquement, après une telle dispute, Émilie ne voulait plus voir pendant un petit moment son mari. Mais il y avait deux problèmes. D'une part, Émilie était à pied, donc elle n'avait pas pu faire des kilomètres et disparaître instantanément. Elle ne pouvait pas s'être évanouie dans la nature ou même volatilisée. Max Keis sort de ce corps. Deuxième problème, ses réseaux sociaux restent inactifs. Pour quelqu'un qui était une habituée des réseaux sociaux, c'est assez inhabituel. Surtout pour quelqu'un qui était censé poster régulièrement et répondre aux messages de ses proches, ses amis et sa famille n'ont de cesse que lui envoyer des messages auxquels elle ne répond pas. Joseph passe la zone au peigne fin, mais sans succès. Émilie ne répond pas non plus à ses messages. Les jours passent sans aucune nouvelle d'Émilie. Le 18 octobre, Joseph se résout donc à revenir à New Hampshire seul. Mais les proches d'Émilie ne tardent pas à remarquer la disparition d'Émilie. Et Joseph leur fait donc part de leur dispute et du fait qu'ils soient revenus tout seuls. Une confession à laquelle le beau-père d'Émilie et la mère d'Émilie ne croient pas une seule seconde. D'une part parce que partir seul ne ressemblait pas du tout à la jeune femme. Autre fait étrange, Joseph était revenu avec une voiture différente du Chevrolet converti en van dont ils avaient pris soin à deux. Ce Chevrolet qui les aimait énormément, donc c'était assez bizarre. Il était revenu en Jeep et non pas en van Chevrolet, symbole de leur amour. Petit à petit, les proches d'Émilie comprennent que quelque chose de grave est probablement arrivé à Émilie. Donc la famille signale sa disparition auprès de la police. On commence à passer au peigne fin la zone dans laquelle elle était censée avoir disparu selon Joseph. Mais les médias n'ont pas assez couvert l'affaire. Donc c'est vrai que les battues sont assez peu conséquentes et ne mèneront à rien. Le lendemain, la police recherche une personne et cette personne c'est Joseph Ferlazo. D'une part parce que Joseph ne répond à personne, ne répond pas à leur convocation. La police n'a pas réussi à rentrer en contact avec lui tout simplement depuis les dernières 24 heures. Donc c'est assez suspect. Et pourquoi est-ce qu'ils le recherchaient aussi activement ? La raison est assez effrayante. La nuit précédant la recherche de Joseph, ils avaient reçu un coup de fil de la part de quelqu'un qui se prétendait être l'ami de Joseph. Et les révélations qu'il a à faire sont troublantes. Il dit avoir jeté Joseph hors de sa voiture car ce dernier lui avait avoué avoir assassiné sa femme. Mais Joseph ne s'était pas arrêté là. En effet, il lui avait révélé l'emplacement du van mais aussi du corps d'Émilie. Donc bonne initiative et bon réflexe de cet ami qui a instantanément jeté Joseph hors du van avant d'appeler immédiatement le 911. Pour balancer son ami. Et je suppose qu'ils ne sont plus amis à présent. Enfin je suppose. Il lui a donc révélé que le van se trouvait dans une propriété de la ville de Saint-Albans. Mais à ce point là de l'enquête, la police, mis à part ce témoignage évidemment important, la police n'a aucune preuve contre Joseph et n'a donc pas de mandat de perquisition ou de mandat d'arrêt contre lui. Mais ils se rendent à Saint-Albans et réussissent à accueillir Joseph tout simplement dans un magasin. Et Joseph ne refuse pas le fait qu'il fouille la camionnette. Donc il se montre assez coopératif. Alors selon une autre source, j'ai vu que la police avait retrouvé Joseph chez un dépanneur. Et pour ceux que ça intéresse, quant au chien du couple, donc Remington alias Rémy, il a été retrouvé au domicile de l'ami de Ferlazo. Je ne sais pas, peut-être que lorsqu'il a jeté Joseph de sa voiture, il a oublié qu'il y avait un chien à l'arrière de la voiture et qu'il l'a gardé. Ou alors il a voulu éloigner ce chien de Joseph qui lui a avoué quelque chose de terrible. On ne saura jamais, mais en tout cas le chien est sain et sauf pour ceux que ça intéresse. Mais assez parlé de chien, revenons à nos moutons. La police peut donc fouiller le van sans mandat de perquisition. Et ce qu'ils vont y trouver est terrible. Ils fouillent la camionnette avec la bénédiction de Joseph. Et Joseph leur raconte tout, absolument tout. Il leur dit que son ami ne mentait pas et que sa femme n'avait pas disparu, qu'elle était morte. Et qu'il l'avait tué le 16 octobre 2021. Dans la salle de bain du van, il trouve 8 sacs poubelles, dont un était ouvert, laissant apparaître une jambe sans pied. Évidemment, dans les autres sacs poubelles se trouvaient le reste des restes d'un corps humain. Joseph raconte donc sa version des faits. Ce 16 octobre, il s'était disputé avec Émilie. Émilie s'était donc ensuite mis sur le lit. Et pendant qu'Émilie était installée confortablement sur le lit, Joseph saisit son arme de poing, se place au-dessus d'Émilie et tire deux fois dans sa tête, à bout portant. Puis, pris d'une crise de panique, il place le corps dans la baignoire. Il va parcourir 8 miles à Waterbury, où il mange avec sa sœur et son petit ami, comme si de rien n'était. Puis, il conduit la camionnette jusqu'à Saint-Albans. 15 heures plus tard, il démembrera le corps de sa femme à l'aide d'une scie. Puis, il va placer ses restes dans une poubelle et va retourner à New Hampshire, là où il va raconter à la famille et aux proches d'Émilie qu'il s'était disputé avec Émilie et qu'il l'avait laissé là-bas, qu'elle avait disparu. En effet, la police retrouve l'arme de poing dans la camionnette. Émilie avait 22 ans. On va procéder à l'autopsie de son corps à Burlington. Et Joseph va être accusé de meurtre au premier degré et être détenu en attendant à la prison de Saint-Albans. Bizarrement, à la surprise générale, Joseph va plaider non coupable. Je ne sais pas comment c'est possible, mais bon, peut-être qu'il n'y avait pas assez de preuves pour lui que tout tenait sur son témoignage. Il est donc dans l'attente d'un procès. Ce qui est assez surprenant dans cette affaire, c'est que la police va faire un lien entre ce meurtre-ci et le meurtre de la belle-mère de Joseph en 2009. Donc c'est Hilim Ferlazo, 39 ans, a été poignardé le dimanche soir d'octobre 2009. Décidément, octobre est un mauvais mois. Joseph avait été suspecté dans l'affaire, mais l'affaire était irrésolue depuis, il était un cold case. Autre fait important, en recherchant le nom de Joseph Ferlazo, je suis tombée sur un article montrant un témoignage d'une femme se disant victime aussi de Joseph. C'est l'histoire de Brooke Friend qui est sortie avec Joseph et qui accuse Joseph de l'avoir droguée, violée et menacée de meurtre dans sa maison de Richmond, dans le Vermont en 2018. Elle a porté plainte, mais malheureusement, vu qu'il n'y avait pas assez de preuves selon le juge, elle n'a obtenu qu'un ordre d'éloignement passager contre lui, ainsi qu'une restriction du port d'armes. Selon Friend, Joseph était quelqu'un de violent et elle avait essayé d'avertir un petit peu toutes les femmes qui se trouvaient autour de lui, et du fait que la justice ne l'avait pas protégée. Elle dit que maintenant que Joseph est en prison, elle se sent libre de parler. Il y a 70% d'ordre d'éloignement dans le Vermont accordé, ce qui est énorme, mais ceux qui sont permanents sont variés. Malheureusement, les victimes se sentent rarement protégées. En 2018, Joseph Ferlazo avait tout nié en bloc concernant les accusations de Brooke Friend. C'était un artiste tatoueur, donc il l'avait rencontré dans son salon de tatouage, dans son salon de Burlington. Quelques semaines plus tard, Friend avait reçu un texto d'un numéro inconnu, disant que depuis leur rendez-vous, il n'arrêtait pas de penser à elle, et il dit, je cite, Donc Brooke dit qu'à ce moment-là de sa vie, elle traversait une période assez sombre, et elle avait besoin d'attention, d'affection, donc elle a apprécié cette attention de la part de Joseph, et elle a accepté de sortir avec lui. Mais la sœur de Friend, donc Marissa, ne sentait pas du tout Joseph, et elle trouvait aussi qu'il était trop âgé par rapport à elle. Brooke dit que le premier date s'était très bien passé, il avait passé dans un bar, le second date s'était déroulé chez lui, et le troisième date, celui qui nous intéresse, s'était aussi déroulé chez lui. Il avait fait quelque chose à manger, et automatiquement, elle s'était sentie mal, et avait fait un blackout. Comme s'il avait drogué la nourriture. Lorsqu'elle s'était réveillée, elle n'avait plus aucun vêtement sur elle, et Joseph était en train d'abuser d'elle. Brooke essaie de s'enfuir, mais Joseph la poursuit, en lui disant, écoute, je vais te tuer, mais si tu veux, tu peux envoyer un dernier texto à ta famille et tes amis. Orvan Barrett, donc le cousin de Brooke, se souvient très bien du texto qu'il a reçu. Sa famille va l'appeler en panique, en lui demandant si tout va bien, et en fait, elle dit qu'à chaque fois qu'elle essayait de prononcer un mot, Joseph lui coupait la parole, en disant, oui, la situation est sous contrôle, etc. Brooke va réussir à s'en sortir, car elle va garder son sang-froid. Je ne sais même pas comment c'est possible, je pense que n'importe qui, dans cette situation, aurait paniqué, mais elle va faire comme si de rien n'était, pour calmer un petit peu le jeu, et pour que Joseph ne la tue pas. Joseph dira plus tard une toute autre version, en disant que Brooke était une femme hors de contrôle, lorsqu'elle prenait des substances illicites, et que lui-même avait craint pour sa propre vie. Donc en fait, Joseph retourne la situation à son avantage. Il nie donc l'avoir violée et attaquée. Le juge refusera donc un ordre d'éloignement élaboré, en disant qu'il y a un manque de preuves. Donc je pense que ça pose un problème majeur de protection des accusés, au détriment de la protection des victimes. Autre fait troublant, lorsqu'on recherche Joseph Ferlazo sur Facebook, on trouve plusieurs comptes, dont un avec une autre femme, et lorsqu'on regarde la date, c'est une date qui est à peine antérieure au mariage d'Emilie et Joseph, donc ça veut dire qu'ils fréquentaient deux femmes en même temps, possiblement. Donc il y a un profil qui se trouve dans les sexes, et l'autre dans le mail. Et lorsqu'on regarde le compte d'Emilie, ce qui est très triste, c'est que la dernière photo de profil qu'elle a postée, donc le 5 mai, était célébrée l'amour entre Joseph et elle. Donc on sent qu'elle était vraiment très amoureuse de son mari malgré tout, malgré les violences qui lui faisaient subir, et malgré le fait qu'elle s'est faite tuer par la suite. Émilie fait très, je dirais pas cocasse, mais étrange, le seul commentaire, le seul et unique commentaire sous cette photo, provient de l'ami qui a balancé Joseph, donc Lester. Émilie était donc très amoureuse de Joseph, c'était une femme qui souhaitait être une chanteuse connue, et elle souhaitait aider les gens, et c'est malheureusement une des nombreuses victimes de violences domestiques. Et cette affaire nous fait étrangement penser à celle de Gabby Petito, qui a été beaucoup plus médiatisée. J'espère que l'affaire t'aura intéressée, si c'est le cas, fais-le-moi savoir en likant la vidéo, ça fait toujours plaisir, en m'écrivant un commentaire, je lis tous les commentaires, et mes comptes TikTok et Instagram sont disponibles. Si tu repères quelque chose qui ne va pas dans ton entourage, que ça soit chez des proches ou des moins proches, n'hésite pas à en parler et à le signaler, c'est très important. En attendant, prends soin de toi, and remember, you rock ! Sous-titrage Société Radio-Canada